Pourquoi écrire sur Léon Blum ? En effet, l'histoire ne forme pas une somme de connaissances intangibles. Il faut porter un nouveau regard sur des personnalités ou des événements déjà autrement connus, notamment en se basant sur de nouvelles tendances historiographiques. Je pense par exemple à l'histoire du féminisme ou aux études de genre qui peuvent permettre de relire des événements ou l'itinéraire de certaines personnalités sous un nouveau jour. De prime abord, Léon Blum ne semble pas être lié à l'histoire du féminisme ou aux études de genre. Mais c'est qu'il ne faudrait pas oublier deux événements saillants de son existence, à savoir la publication en 1907 de Du mariage, un essai dans lequel Blum propose de libérer la sexualité des jeunes femmes. Et un deuxième événement tout aussi important, la nomination en 1936, lors du Front populaire, de trois femmes au poste de sous-secrétaire d'État. Cela pose donc plus largement la question du rapport de Léon Blum à l'émancipation des femmes, une problématique qui jusque-là n'avait jamais été étudiée à fond. En effet, d'un côté, les historiens du socialisme et les biographes de Léon Blum avaient tendance, sans hésiter, à le qualifier de féministe, de proche des mouvements féministes, alors que de l'autre côté, les historiennes, le plus souvent du féminisme ou spécialistes de l'histoire des femmes, étaient plus prudentes. Donc c'est justement ce problème historiographique, cette tension, si vous voulez, qui m'a posé question et qui m'a fait dire que ce sujet méritait plus amples études. En effet, la vraie question, c'est Léon Blum, était-il féministe ? Et donc pour ce faire, je reviens dans mon livre un peu sur tout son itinéraire, sous l'angle du féministe, de l'émancipation des femmes, et avec une approche genrée. Force est de constater que la fascination de Blum pour les femmes, l'amour, la sexualité, date de ses écrits les plus jeunes, si vous voulez, c'est-à-dire de ses premiers poèmes publiés à l'adolescence ou de ses premiers textes critiques. Néanmoins, c'est en 1907 que Blum, alors critique littéraire, rassemble toutes ses réflexions dans un essai très iconoclaste du mariage. Donc comme je l'ai esquissé tout à l'heure, il part du principe que le mariage ne fonctionne plus du fait des pesanteurs de son époque. Il se propose donc de réformer le mariage en partant d'un postulat assez simple, à savoir que la vie des individus se divise en deux phases. D'un côté, une phase polygamique, liée à la jeunesse, à la découverte de la sexualité, dans laquelle toutes les personnes, hommes ou femmes, ont envie d'avoir des relations sexuelles multiples. Et cette phase polygamique est suivie d'une phase monogamique, qui arrive avec la stabilité et l'âge, et dans laquelle on peut se marier. Or, selon Blum, pourquoi le mariage échoue ? C'est parce que les femmes sont encouragées à arriver vierges au mariage, alors que les hommes, eux, sont encouragés à avoir de multiples aventures sexuelles. Donc il trouve rapidement la panacée, à savoir, les jeunes femmes n'ont qu'à se comporter comme les jeunes hommes, et à mener, comme il dit entre guillemets, leur vie de garçon, c'est-à-dire avoir de multiples relations prénuptiales. La théorie de Blum est donc audacieuse. Il défend la liberté sexuelle des jeunes femmes, à une époque où posait sur la sexualité une véritable chape de plomb. De plus, son livre dépasse la simple discussion autour du mariage, autour du plaisir sexuel. C'est un vrai plaidoyer en faveur de nombreux autres thèmes. C'est un plaidoyer en faveur de la mixité à l'école, en faveur du travail des femmes, et aussi en faveur de la contraception. Je vous donne juste une citation pour bien se rendre compte de ce qu'il pouvait dire, lorsqu'il évoque par exemple la contraception. Il écrit ainsi, je cite, Tout ça en 1907, donc. Il faut néanmoins préciser tout de suite que du mariage n'est pas exemple de préjugé, tout comme les autres textes de Léon Blum abordant les femmes. Il n'était pas un audacieux pionnier sans défaut. Donc que pouvaient penser les féministes de du mariage ? Cette question est d'autant plus complexe que le féministe est multiple, divers et très hétérogène, marqué par des clivages et des fractures très importantes. Donc quand Léon Blum défendant du mariage la mixité scolaire, le droit au travail et critique la prostitution, il se retrouve d'accord avec la plupart des militantes féministes. Mais c'est quand il défend une sexualité libérée, quand il aborde la contraception, qu'il se retrouve là en désaccord avec une bonne partie des militantes, et ne se retrouve d'accord au final qu'avec les plus radicales, comme Madeleine Pelletier par exemple. L'accueil réservé à du mariage dans la presse féministe, alors florissante, est donc frileux, sans surprise. Et encore, frileux est un euphémisme. De nombreux périodiques féministes n'évoquent même pas l'ouvrage, seulement quelques personnalités en marge du mouvement féministe, telles que Marcel Tiner, une romancière, chante les louanges de Léon Blum et de ses thèses un peu radicales. D'où l'importance de garder en tête la multiplicité du féminisme, qui peut être d'accord ou pas, selon les individus, les organisations, les journaux. Donc cette première phase de la vie de Léon Blum, qui a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale, en 1914, lui a permis d'explorer la sexualité, le mariage, mais également de brosser un portrait plus large de ce qu'il voudrait faire, du projet de société qu'il voudrait voir construit. Mais c'est son entrée en politique et son engagement total au Parti Socialiste qui changent la donne. En effet, il délaisse ses sujets, sans pourtant renier ses convictions, au profit de discussions plus politiques. C'est ainsi qu'il soutient très fortement, pendant tout l'entre-deux-guerres, les droits politiques des femmes, c'est-à-dire le droit de vote et l'éligibilité. Il devient ainsi un fervent partisan des droits politiques, qui était devenu la revendication centrale du mouvement féministe. Il soutient toutes les propositions de loi sur la question, et publie des éditoriaux, en 1927, en 1932, en 1935, dans Le Populaire, le journal du Parti Socialiste. Évidemment, l'entre-deux-guerres est également marqué par un autre événement, une autre période charnière, que ce soit pour Léon Blum ou pour le mouvement féministe, à savoir le Front Populaire. Le Front Populaire s'était constitué en réaction à la montée des fascismes et de l'extrême droite en Europe, et c'était la réunion de la SFIO, du PCF et des partis radicals. Une union qui a réussi à apporter la gauche à la victoire en 1936. Arrivé en tête, le Parti Socialiste prend donc la tête du gouvernement, avec Léon Blum à ses rênes. C'est le temps de l'exercice du pouvoir, marqué par des grandes réformes, mais aussi des grandes difficultés. Pour les militantes féministes, l'arrivée au pouvoir de Léon Blum est une bénédiction. Après tout, il est un partisan affirmé de l'égalité des sexes, des droits politiques, et on connaît son engagement de longue date avec ses premiers textes, comme du mariage. De plus, Blum décide en formant son gouvernement de nommer trois femmes au poste de sous-secrétaire d'État, Irène Joliot-Curie, Cécile Brunjvig et Suzanne Lacor. C'est une première. Jamais un chef de gouvernement n'avait pris la décision d'intégrer des femmes dans son gouvernement. Elles ne sont alors ni électrices, ni éligibles, et les femmes mariées sont considérées comme mineures. Les féministes sont donc ravis de cette initiative, mais elles n'oublient pas non plus leur principale revendication, à savoir le droit de vote. Or, le Front populaire, de ce point de vue-là, est encore une déception. Le droit de vote, en effet, passe la Chambre des députés à l'unanimité, mais se retrouve bloqué au Sénat, dans un cycle qu'on en avait déjà vu durant l'entre-de-guerre. Or, Léon Blum ne pousse pas la réforme, ne pousse pas le Sénat à agir, du fait de considérations politiques. Il veut garder son capital pour d'autres mesures, et pour ne pas brusquer ses partenaires dans la coalition du Front populaire, comme le Parti radical, hostile à cette mesure. Donc, pour les militantes, la frustration est importante, et elles ne s'arrêtent pas au droit de vote. D'autres réformes, comme la réforme de la prostitution, auraient pu les contenter avant qu'elles ne s'avèrent trop timorées. Mais bizarrement, Léon Blum fait une rélecture très optimiste du travail du Parti socialiste durant le Front populaire. En 1937, il affirme, je cite encore, « En prenant deux femmes au sein du gouvernement, le Parti socialiste a virtuellement réalisé l'égalité des sexes. » Le problème étant peut-être dans le « virtuellement ». C'est un constat que les militantes féministes ne partageaient évidemment pas. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce décalage entre les militantes féministes et Léon Blum. D'un côté, l'optimisme de Léon Blum, il a toujours été tout vu sous un jour très positif, durant toute sa vie d'ailleurs. Et aussi, les relations peut-être difficiles entre socialisme et féminisme, deux mouvements qui avaient des points communs, mais qui n'ont jamais réussi à s'entendre. Et enfin, un dernier point peut aussi être le fait que Léon Blum se considérait avant tout comme un socialiste. Pour lui, ce qui comptait, c'était la destruction du système capitaliste, et non pas du système de la domination masculine. Il s'inscrit en effet dans une gauche féministe, c'est-à-dire que, comme je l'ai esquissé tout à l'heure, son engagement pour l'égalité des sexes est absorbé, subsumé, par son engagement socialiste. Il faut donc nuancer ce que l'on pourrait qualifier de passion féministe ou de passion pour l'égalité. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale sonne le glas du mouvement féministe de la première vague et évidemment marque un tournant dans la vie de Léon Blum, qui est enfermé d'abord par les Français, puis par les Allemands. À son retour en France en 1945, il s'installe à Jouy-en-Josace, en périphérie de Paris, et reprend son bâton de pèlerin pour défendre le socialisme. En parallèle, la France a changé, avec l'adoption notamment en 1944 de l'ordonnance du 21 avril portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération, qui donne donc enfin les droits politiques aux Français. Maintenant, la conquête de l'électorat féminin est une vraie question et une véritable lutte politique. Justement, Léon Blum, qui revient auréolé des épreuves qu'il a affrontées, reprend la plume en écrivant de nombreux articles pour soutenir l'égalité des sexes et pour encourager le Parti socialiste à prendre des candidats dans ses listes électorales, à proposer des mesures pour les Françaises. Il agit donc comme un aiguillon sur son parti, sans pour autant que cela ait beaucoup de succès. En effet, en 1946 et en 1945, plusieurs élections voient le recul du Parti socialiste, de la SFIO, derrière le Parti communiste, son meilleur ennemi, et derrière le MRP, un parti nouveau venu. Mais Léon Blum ne fait pas que critiquer la sclérose de son parti. Il continue à réfléchir à la place des femmes dans la société française. Ainsi, en 1947, il prononce un discours, publié peu de temps après, sous le titre de « Si les femmes le veulent », dans lequel il alterne, comme dans du mariage, comme dans tous ses textes, entre préjugés, recours à l'essentialisme, et propos toujours très audacieux. Rien ne résume mieux cette apparente contradiction qu'on trouvait donc dans du mariage, dans son engagement durant l'entre-deux-guerres, que cette citation que je vais vous lire. On note l'originalité et le conservatisme. Une lecture très genrée. L'égalité entre les sexes est un problème qui ne se pose pas seulement pour les femmes. Il se pose aussi vis-à-vis des hommes. Par exemple, il reste évidemment entendu que le soin de la maison et que l'éducation des enfants sont une tâche spécialement féminine. Mais est-ce qu'elles devront être exclusivement féminines ? Est-ce que l'homme ne devrait pas, au nom du principe de l'égalité, en assumer une part ? Cette citation résume donc toute la pensée de Léon Blum. À la fois accepter qu'il y ait une nature féminine, une nature masculine, mais vouloir la bousculer, vouloir la subvertir. En somme, Léon Blum tient dans l'après-guerre un rôle dual. D'un côté, il se fait propagandiste et militant en soutenant ouvertement la SFIO pour qu'elle aille conquérir le vote des Françaises, pour qu'elle change son modus operandi électoral. Et dans le même temps, il continue à réfléchir, comme dans ses jeunes années, à la place des femmes dans la société française. Alors, féministe Blum, eh bien, il est certes paradoxal, parfois conservateur, parfois audacieux. Après, pour avoir une réponse plus claire, je ne peux que vous inviter à lire le livre, que j'espère être une lecture agréable. J'en profite d'ailleurs pour remercier la Fondation Jean Jaurès qui m'accueille aujourd'hui et qui a soutenu ce livre et cette aventure éditoriale, en même temps que la Maison Léon Blum elle aussi un grand soutien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.